Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à mon top 5 de mes rôles préférés sur ce Football Manager 2022. On va essayer de décrypter ensemble les forces et les faiblesses de ces différents rôles et pourquoi j'ai adoré les utiliser cette année. On est parti ! Le numéro 5 de ce top, c'est le nouveau rôle sur ce Football Manager 2022, le défenseur excentré, en tâche soutien ou en tâche attaque. Ça a vraiment été mes deux coups de cœur cette saison sur ce nouveau rôle. On a enfin cette année un rôle qui permet à une défense à 3 d'avoir un des joueurs qui va sortir de cette ligne de 3 pour venir proposer une solution en phase de possession. Ça nous permet de créer de nouvelles tactiques, de nouveaux dispositifs, de nouveaux circuits de passes et d'avoir un défenseur beaucoup plus offensif. On a dorénavant dans le football moderne des défenseurs beaucoup plus techniques qui sont capables de proposer des options dans les 30 derniers mètres. Alors attention, rôle plus offensif dit également, des équilibres défensifs de créer, surtout lorsque les défenseurs excentrés perdent le ballon dans les 30-50 mètres de notre camp. Là, il y a des grosses failles qui vont se créer dans la défense à 3 et si on affronte un attaquant très rapide, ça peut devenir assez dangereux. Donc c'est un rôle à équilibrer au niveau de la tactique, à associer avec d'autres rôles, d'autres profils pour sécuriser la défense. Mais cette année, j'ai enfin pu utiliser une défense à 3 de manière plus équilibrée et avec beaucoup plus de plaisir que lors des opus précédents. Le numéro 4 de ce top, c'est le meneur de jeu excentré soutien. Un rôle particulièrement intéressant pour moi cette saison car j'ai beaucoup joué sur un style en tiki-taka, un style de possession avec un pressing un petit peu intense. Et ce meneur de jeu m'a permis de mettre en place des circuits de passes offensifs extrêmement intéressants. Ce meneur de jeu excentré, c'est un rôle délié justement, mais moins dribbleur que l'héli intérieur ou l'attaquant intérieur. On va être là sur un joueur qui va tenter de faire la différence plutôt par la passe, plutôt que par le dribble. Il va venir combiner avec ses collègues, il va servir de point d'appui justement. Un peu comme un pivot excentré, mais qui là aura beaucoup plus de créativité. On peut aussi bien l'associer à un piston ou à un latéral qui va venir dédoubler sur le côté, ou à un box-to-box, un milieu axial ou un medzala qui va venir combiner, mais dans le demi-espace intérieur pour chercher à combiner avec ce meneur de jeu excentré en tâche soutien. Le vrai défaut de ce meneur de jeu excentré, c'est que justement, on peut rentrer dans une possession un petit peu stérile, manquer de percussion dans les 30 derniers mètres. C'est pour ça qu'à côté, on doit avoir des rôles qui vont emmener l'équipe vers l'avant, amener de la verticalité et des courses. Par contre, c'est intéressant pour conserver potentiellement un score ou augmenter sa possession en cours de match. Mais on va devoir lui apporter un rôle un petit peu plus offensif à côté. Le numéro 3 de ce top, c'est le latéral intérieur, que ce soit sur un poste dans une défense A4, voire même sur un poste de piston. Le latéral intérieur, depuis maintenant plusieurs FM, on est sur un rôle particulièrement efficace. Ça nous permet d'avoir un jeu beaucoup plus axial, aussi bien l'utiliser en tâche de défense, de soutien ou d'attaque, mais personnellement, c'est la tâche soutien que j'ai trouvée le plus équilibrée pour mettre en place mes différents dispositifs. Un rôle particulièrement intéressant également pour repositionner des joueurs. J'ai beaucoup fait jouer des milieux de terrain que j'ai repositionnés sur le côté pour avoir des joueurs plus complexes, soit mentalement, physiquement ou techniquement. On va avoir des joueurs qui vont venir aussi générer un petit peu plus de passes dans le milieu de terrain et, je trouve, être plus performants au niveau des statistiques individuelles. Mes latéraux intérieurs, surtout ceux en tâche attaque par exemple, vont marquer régulièrement alors qu'un piston ou un latéral offensif attaque vont venir dribbler sur le côté et centrer, mais seront un petit peu moins décisifs. On a également moins ce côté enfermement du latéral qui va venir sur le côté, s'excentrer, dribbler et soit revenir en arrière, soit centrer. C'est toujours le problème un peu du latéral. Le défaut, c'est le repositionnement défensif. Vu qu'on va avoir un latéral qui va venir dans le milieu de terrain, eh bien, en cas de transition défensive, nos côtés justement vont être un petit peu affaiblis. Si on a face à nous une tactique très large avec des ailiers très rapides, eh bien, ils vont profiter de ce temps de repositionnement du latéral. Le moment où il est au milieu de terrain et il doit revenir à son poste de latéral, eh bien, il va y avoir un petit temps où un espace sera créé. Et là, on peut être un petit peu plus en difficulté. Donc, on doit trouver un équilibre au niveau tactique. Mais sur un style de possession, justement, on a un peu moins ce risque de perdre le ballon embêtement. On aura du coup le temps de se repositionner, vu que le ballon sera potentiellement très haut sur le terrain. Le numéro 2 de ce top, c'est un rôle très basique sur Football Manager. Peut-être l'un des plus utilisés depuis maintenant quelques années, c'est le Box to Box. Ce rôle de numéro 8 est arrivé finalement assez tard dans la franchise Football Manager. Ça doit faire maintenant 4 ans qu'il est arrivé, le Box to Box. Un rôle particulièrement intéressant qui correspond bien aux besoins et au courant du football actuel avec beaucoup de verticalité, de l'intensité au milieu de terrain. Un rôle offensif, mais également défensif. Un joueur qui va participer à tous les éléments de notre jeu et de notre tactique. Et cette année, j'ai adoré l'utiliser avec des consignes très offensives. C'est-à-dire lui demander de monter davantage et de prendre les espaces pour le trouver dans la surface de réparation. Particulièrement si on a un joueur avec une bonne finition. Je le trouve beaucoup servi dans les tactiques. Parce que justement, il va venir de loin. Il sera beaucoup moins marqué qu'un attaquant ou un hélier. Et lui, naturellement, de par son positionnement, aura un défenseur à ses côtés. Et il a cette tâche aussi de soutien. Il lui permet de donner un peu de liant à notre tactique. De servir de point d'appui dans les 30 derniers mètres. Puis de venir se proposer dans la surface de réparation. Chose qu'on n'a pas forcément sur un milieu axial attaque. Ou sur un medzala en tâche attaque. Il va naturellement, directement se positionner dans la surface de réparation. Le défaut, c'est qu'on doit avoir un joueur hyper complet. Mentalement, physiquement, techniquement. Ça doit savoir marquer, passer, récupérer le ballon. Et soit ça coûte très très cher. Soit, il n'y en a pas énormément sur le marché des transferts. Donc, ce n'est pas évident de trouver un très bon joueur. Maintenant, au niveau tactique. Je crois qu'on peut l'utiliser dans tous les styles. Que ce soit en gegenpressing, en tiki-taka ou en contre-attaque. Quelques mentions spéciales. Évidemment, sur un top 5, je n'ai pas pu caser tous les rôles que j'ai aimé utiliser cette année. Donc, j'ai trois rôles particuliers qui m'ont également plu. Mais qui n'ont pas été mes préférés non plus. Le premier, c'est le milieu axial attaque. Un rôle particulièrement intéressant pour avoir un milieu de terrain qui va se projeter vers l'avant et pouvoir combiner. Surtout qu'il va se lancer de très très loin et potentiellement être très rapidement démarqué. Le jeu a du mal à gérer cet appel. Donc, très intéressant pour avoir un joueur très offensif. Et le petit défaut, c'est qu'il crée un déséquilibre au niveau du milieu de terrain. Parce qu'il est très offensif. Il va manquer un peu de liant comparé à un box-to-box. Il va d'abord chercher la course vers l'avant au lieu de combiner et de bien se placer dans le milieu de terrain. La deuxième mention spéciale, c'est l'arrière latérale stricte. Un rôle que je vois assez peu utilisé et que j'ai trouvé très intéressant. Particulièrement lorsqu'il est associé sur une défense A4 avec un latéral qui va monter très très haut sur le terrain. La particularité de l'arrière latérale stricte, c'est qu'il va se comporter finalement comme un défenseur central, mais sur le côté. Ça va créer une ligne de 3 vraiment à l'horizontale et potentiellement bloquer un joueur adverse très fort et très offensif. Particulièrement du Kylian Mbappé, du Harling Haaland, des choses comme ça. Du Moukoko, des joueurs qui vont partir de loin, qui vont proposer beaucoup de verticalité. On va ramener un élément défensif qui va potentiellement bloquer ce joueur très rapide qui nous gêne régulièrement en mode carrière. Et la troisième mention, c'est le rôle le plus utilisé encore une fois sur Football Manager. Je suis obligé d'en parler parce que c'est un rôle particulièrement décisif. C'est l'attaquant avancé, ce rôle de numéro 9 qui est le plus performant. Qui a ce défaut quand même d'être très vertical et de forcer le jeu direct de l'équipe. Et quand on souhaite avoir un style plus en possession ou conserver un score, il va rendre naturellement le jeu de l'équipe un petit peu plus direct. Et parfois, ce n'est pas forcément l'esprit, donc il faut savoir l'adapter. C'est également assez énergivore. Le joueur va proposer beaucoup de courses vers l'avant et potentiellement, ça peut générer beaucoup de hors-jeu, parfois un petit peu rageant en mode carrière. Et le numéro 1 de ce top, mon rôle préféré sur ce Football Manager 2022, c'est l'attaquant en retrait attaque. Ce fameux rôle de numéro 9 que j'ai adoré utiliser cette année. Un rôle particulièrement intéressant car c'est un joueur qui va venir décrocher en phase de possession pour devenir un joueur de numéro 10. Et qui, dans les 30 derniers mètres, va se positionner comme un attaquant dans la surface de réparation. On a un équilibre entre construction des occasions et finition. Évidemment, ce n'est pas le rôle le plus efficace sur ce Football Manager en termes de statistiques individuelles. Comprenez bien que l'attaquant avancé reste cette année le rôle le plus offensif et le plus décisif. Et quand on parle d'animation et de création de tactique, je trouve qu'il y a un équilibre avec l'attaquant en retrait. La différence avec l'attaquant complet attaque, c'est qu'on va un joueur qui va beaucoup moins décrocher. Comparé à l'attaquant complet, sa course, elle serait un peu plus basique. C'est rester dans le milieu de terrain, proposer une solution, puis se projeter dans la surface de réparation. Le deuxième avantage, c'est que c'est un rôle qui combine parfaitement lors d'une attaque à deux avec ce fameux attaquant avancé attaque. On est sur un rôle parfaitement complémentaire. L'attaquant en retrait attaque va venir décrocher pour récupérer le ballon, puis se projeter. Alors que l'attaquant avancé, lui, va pouvoir se concentrer sur ses courses vers l'avant. On va aussi avoir un attaquant en retrait qui va aspirer des défenseurs et créer des espaces pour des joueurs qui vont se lancer de plus loin. Un attaquant intérieur attaque, un box-to-box, un medzala, un milieu axial attaque. Ces rôles-là qui vont avoir plus de verticalité, se lancer de loin sur le terrain, vont servir de course vers l'avant pour l'attaquant en retrait qui va combiner avec eux et ainsi créer des occasions. Au niveau tactique, je trouve ça redoutable et surtout, on peut l'utiliser sur tous les styles de jeu, en gegenpressing, en contre-attaque et en tiki-taka. J'attends évidemment vos retours en commentaire sur votre top 5 de vos rôles préférés sur Football Manager 2022. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et me rejoindre sur mes différents réseaux Twitch, Twitter et Discord. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Salut les coachs !